Bonjour tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Empires of the Undergroove qui est un jeu de stratégie action dans lequel vous allez gérer une colonie et vous allez devoir décider de l'expansion de la colonie, si vous allez produire des fourmis qui vont travailler, si vous allez faire des fourmis qui vont combattre, ou est-ce que vous allez stocker la nourriture, et vous allez devoir combattre contre d'autres colonies de fourmis qui vont essayer de détruire la vôtre, donc vous allez attaquer leur reine, attaquer leur combattant, et éventuellement vous allez également avoir des gros insectes un petit peu plus dangereux qui vont essayer de venir manger vos petites fourmis. Le jeu a eu un Kickstarter qui a très bien réussi, le Kickstarter vous propose une démo, donc vous pouvez la télécharger dans la description, il faut savoir que la démo vous propose les deux premiers stages, donc le level 1 et le level 2, et si vous avez été un des backers, vous avez accès à ces deux lignes en plus, donc moi je n'ai pas backé le jeu à l'époque, je ne le connaissais pas, vous m'en aviez parlé dans les commentaires, j'ai à contacter le développeur, et c'est pour ça que j'ai cette version un peu plus complète. Il faut savoir que le jeu va arriver d'ici quelques semaines, fin du mois, début du mois prochain, avec une nouvelle version qui va être plus travaillée, il va y avoir une mise à jour des graphiques, et une mise à jour également de l'intelligence artificielle de nos fourmis, donc c'est quelque chose que j'attends volontiers, et je vais probablement refaire une vidéo sur ça au moment là. Donc alors j'aurais, vu que les deux stages là sont disponibles en démo, j'aurais peut-être préféré vous présenter ceci, mais je me rends compte qu'en fait on a un peu plus de base, dans le level 2 on va avoir une reine ennemie, on va pouvoir se développer, ici ce sont des stages un petit peu particuliers, par exemple là on va devoir survivre à des vagues d'attaque d'ennie, donc c'est pas le vrai gameplay que vous allez avoir dans la version finale du jeu. Donc on va commencer par le level 2, je referai peut-être un début de partie là, si je finis le stage suffisamment vite, je sais pas combien de temps je vais mettre, ou alors je referai une autre vidéo un petit peu plus tard, donc on est parti. Alors nous voici sur la map, notre reine est là, la grosse fourmi, donc elle va pas se déplacer, il va falloir la protéger, et on a quelques fourmis travailleuses pour le moment, donc les fourmis rouges vont ramasser les ressources, vont creuser les tunnels, et on va éventuellement avoir des fourmis noires qui vont combattre, donc là vous voyez les petits oeufs qui poussent, qui vont grandir, et qui vont éventuellement éclore, on peut avoir au maximum 7 fourmis travailleuses actuellement, il va falloir mettre des nids pour augmenter la place pour eux, pour le moment ces oeufs ne vont pas éclore car on a pas de nourriture, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans un instant, donc regardons l'interface, là on a la nourriture, la nourriture est indiquée sur la map par ces petits icônes, les points d'exclamation sont en général des endroits où il y a des ennemis, on ne sait pas quel type d'ennemi, il y a plusieurs types d'insectes, là on a le nombre de fourmis travailleuses, le nombre de fourmis qui vont combattre, de soldats, on peut construire que 3 choses pour le moment, donc on a le premier endroit qui va permettre de stocker de la nourriture, que je vais faire maintenant, donc vous voyez mes petites fourmis travailleuses viennent, et vont le poser, ça ne coûte aucune ressource de faire ces endroits qu'ils vont stocker, et là on va les creuser ici parce qu'on veut, on veut de la nourriture pour pouvoir faire écorber plus de fourmis, donc regardez, est-ce qu'il y a des ennemis ? Non ça va, j'ai de la chance, ok il n'y avait pas d'ennemis, donc les fourmis travailleuses vont ramasser les petites choses, ça vient là, et du coup ça va permettre d'avoir de la nourriture pour pouvoir faire éclore d'autres fourmis, donc là on est à 7 sur 7, il n'y en aura pas d'autres. Alors la nourriture n'est pas utilisée pour maintenir les fourmis en vie, elle est utilisée pour créer des nids où les fourmis vont naître, et également pour chaque nouvelle fourmi créée, donc par exemple pour poser un endroit où ça va apparaître, ça me coûte 5, et quand la fourmi qui est née de ce nid est morte, une autre va être créée, et ça va utiliser que 1 de nourriture à partir de là pour les créer, c'est une stratégie, c'est quelque chose de très important, ça va vraiment être important pour vos stratégies pour combattre les ennemis. Donc là on a 40 sur 40 de nourriture, on a stocké le maximum, je vais mettre un petit peu de fourmis qui vont combattre, donc on va en mettre 4, et on va, vous voyez, elle vient de construire là, et on va les laisser naître. La raison que je fais des fourmis pour combattre, c'est qu'il y a des ennemis autour, et je ne veux pas trop risquer ma vie. Ok, on va également creuser là, ça devrait être bon. Parfois vous allez avoir des tunnels, vous voyez, longs, comme ça, qui vont vous connecter à un endroit où il y a des ennemis, et ça c'est très mauvais pour vous si vous n'êtes pas prêt. Alors regardez, les fourmis amènent les petits oeufs ici, qui vont grandir jusqu'à éclore, donc ils vont grandir même quand la fourmi les transporte, ça c'est génial. Et donc là on va bientôt avoir nos 4 premiers soldats, boum, 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 et à chaque fois ça va utiliser un peu de nourriture. Bon, on a 4 soldats, par contre il me faut plus de travailleuses, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de nourriture, et ça met trop de temps. Alors, on va creuser là, où est-ce que je vais creuser ? Bah déjà je vais juste stocker la nourriture là. Voilà, je vais faire des endroits où on va stocker, comme ça les fourmis ne vont pas avoir à transporter la nourriture jusqu'ici. Elles vont pouvoir le poser juste là-bas, ça va être plus rapide pour moi. Regardons où est-ce qu'il y a un autre endroit avec la nourriture, où il n'y a pas d'ennemis, ici. Alors, on va creuser à partir de là. J'aurais pu creuser plus rapidement que comme ça, mais vous voyez, s'il y a des ennemis, ils auraient accès directement à l'arène, ce qui aurait été un petit peu dangereux. Donc pour le moment, les soldats ne font rien, vous voyez, ils se baladent. Regardons là-haut. Ah, regardez, vous voyez, elles n'ont pas allé loin, ça stocke, on est à 54, on va faire plus de fourmis travailleuses. On a déjà fait, est-ce qu'on a fait des nues ? Non, on va les mettre là. Voilà, on va en faire 4. On va les faire apparaître près de la reine. Ici, je vais faire, hop, on va agrandir ce nid, pour faire plus de fourmis soldats. Donc je ne suis pas obligé de les rassembler. Il vaut mieux poser les fourmis, enfin les nids à des endroits stratégiques. Imaginons que vous êtes beaucoup attaqués d'un endroit, il vaut mieux mettre les nids proches, parce que quand vos fourmis vont renaître, elles vont pouvoir aller plus rapidement à l'endroit où elles vont combattre. Alors là, je suis à 67, ça coûte 10 de nourriture, contrairement aux travailleuses qui ont connu. ça ne coûte que 5. Ok, hop, voilà. Et là, je pense que je vais être prêt à attaquer un petit peu aux alentours. Est-ce que j'ai un autre endroit où il n'y a pas d'ennemis ? Peut-être là, mais j'ai peur, vous voyez qu'en creusant, ça ouvre là. Donc on va déjà, on va attaquer là, donc je vais appeler mes fourmis combattantes, et on va les poser là. On va voir combien on en a. Donc là, il y a deux ennemis, ça peut être deux gros ennemis, ça peut être un paquet de fourmis. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des phéromones qui vont faire comme un appel aux armes. Voilà. Donc là, les fourmis soldats vont venir ici tant que je laisse le signal. Donc vous voyez, là, elles arrivent petit à petit. On en a 6. Les autres, oui, sont en train d'éclore. Parfait. Et on va en avoir 10. Donc avec 10, on devrait pouvoir combattre. Alors on va creuser, on est parti. Hop. Hop. Attention, les fourmis travailleuses ne peuvent pas combattre elles. Bien sûr. On va mettre ici, encore, du stockage de nourriture. Comme ça, mes fourmis travailleuses ne vont pas avoir à aller, à faire le chemin de l'aller-retour. On en a 11 qui travaillent, on a 38 de nourriture. Là. Ah, ok, ok. Donc là, il y avait ces espèces de petites choses. Je ne sais pas c'est quoi. Par contre, nos fourmis combattantes étaient en suffisamment grand nombre et on en a perdu 5 quand même pour le combat. Alors la seule chose que je regrette, c'est que vous voyez, les fourmis ne viennent pas ramasser le calavre des insectes pour les manger. Ça viendra peut-être plus tard. Mais vous savez, les fourmis ne gâchent rien. Normalement, elles auraient dû, vous voyez, vraiment les décortiquer et tout ramener pour manger. Mais bon, c'est comme ça. Alors cet endroit-là, je ne vais pas pouvoir l'attaquer. Je pense que ça va être s'ouvrir tout seul. Au bout d'un moment, vous voyez, c'est entouré de roches et mes fourmis ne peuvent pas creuser autour. Je peux creuser la terre molle, mais pas les roches. Ok. Donc là, on est bon. Ici, il y a pas mal d'ennemis, pas mal de nourriture. De toute façon, je ne peux pas encore y aller. On est à 73 de nourriture. On va agrandir l'endroit où il y a tous nos soldats. Ok. Encore deux. Voilà. Ça va m'en faire un petit paquet. Je vais faire quelques... quelques fourmis standards. J'espère qu'on aura pas mal de nourriture, parce qu'il va falloir les faire avec l'or. Bon. Je vais annuler la pelle d'ici. Et je vais les ramener. On va les mettre... On ne va pas les mettre à côté de la reine. Pour le moment, il n'y a pas de danger. On va les mettre là-haut. Parce que... Venez là. Venez juste à votre canton. Voilà. Je vais attaquer là. On va attaquer là-haut. Pour le moment, je ne vais pas envoyer les soldats là, car sinon, elles vont boucher un petit peu le couloir. Là, on en a 10. J'espère qu'ils vont être prêts très rapidement. On est à 11, 13, 14... Ok. On va être prêts. Il y a 3 ennemis. Et du coup... Bon. Maintenant, allez-y. Hop. On va attendre que la rouge là... pète la barricade. J'espère que je n'aurai pas creusé plus loin. Allez, vas-y. Vas-y. Tu vas où ? Ouais, elle a du mal à passer. Parce qu'il y a du monde. Donc c'est normal. Il faut parfois faire des larges couloirs quand on a des grandes armées. Ok. Là, il vient de poser ça. Toi, tu vas là-haut. Notre armée est prête. On est au maximum, en tout cas, au vu de ce que j'ai construit. Je peux en mettre plus, bien entendu. Ce n'est pas un problème. Alors. Ok. Donc là, les rouges partent. Les noirs attaquent. Alors là, on n'est pas avantagé. Parce que, vous voyez, le couloir limite le nombre de fourmis qui peuvent attaquer un seul désastre. Mais bon, on les a eus. On est bon. Par contre, il ne nous reste que 4 combattantes. Ça va utiliser un petit peu de nourriture pour les faire éclore. Par chance, vous voyez, les cocons ou les oeufs, je ne sais pas quoi, étaient prêts. Alors, c'est intéressant parce que les fourmis viennent prendre, vous voyez, les oeufs à la reine. Ils viennent là, vous voyez, derrière elles. Et ils font monter. Par contre, je ne peux pas encore faire tourner la caméra. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment. Oups. Non, je ne vais pas vous appeler là-bas. Je ne vais pas vous appeler là. Vous restiez là, les filles. Ok. Donc, il faut faire attention. Éventuellement, des gens, des autres fourmis vont venir creuser pour attaquer ma reine. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais ça va venir. Est-ce que je mets plus de... Wow. Ok, non. J'ai cru que c'était une autre bataille. Ok, j'ai eu peur. Pour la nourriture, on va poser ça là. Comme ça, ils n'auront pas allé loin. Peut-être pas autant. Ah, trop tard. Ok. Au moins là, ça va être posé rapidement. Je veux plus de combattantes. Il va falloir creuser. Ou alors, je vais les mettre à un autre endroit. On va les mettre là. Parce qu'on va aller vers là-bas. Donc, je vais faire une pièce ici. On va faire des nids de fourmis combattantes. J'espère que je n'ai pas creusé. Je vais quand même mettre... Allez, les filles, venez là. Je vais les mettre là au cas où je perce quand même vers là-bas. Parce que je ne sais pas. On ne sait pas si c'est creusé ou pas. Il peut y avoir un tunnel. Donc, c'est risqué. Et je vais mettre un nid là. Comme ça, de toute façon, il faudra passer par là pour atteindre ma reine. Si jamais des ennemis les fourmis nous attaquent. Ok, je regarde quand même. On a 182 de nourriture. Ok, faites-moi une petite armée. On va attendre que les fourmis clouent. On va appeler les armées. Ok, on va les mettre là pour qu'elles arrêtent de bouchonner là-bas. Ok. Ici, ça a l'air bon. Vous voyez, les fourmis prennent la nourriture. Vous rentrez quand même peut-être là, c'est plein. Ou alors, c'est autre chose qu'elles ramènent. Je ne sais pas ce qu'elles ramènent. Non, c'est de la nourriture. Elle a décidé de le prendre. Ah, peut-être là, c'est plein alors. Ok. Ah. Bienvenue. Là, je vais peut-être mettre des fourmis également au cas où il y a des attaquantes. Alors, le souci également que j'ai, c'est qu'actuellement, on ne peut donner qu'un ordre. Vous voyez, je ne peux pas leur dire, tu vas, on va en mettre 10 là, on va en mettre 10 là, on va en mettre 10 là. Non, je ne peux que les envoyer à un seul endroit. C'est un petit peu dommage. Ça limite un peu le côté stratégique. Mais bon, à nouveau, on est dans une version vraiment bébé du jeu. Voilà. C'est une petite version du jeu. Ça va s'améliorer avec le temps. Il va y avoir des nouvelles unités. Pour le moment, on n'a que 2 ou 3 unités. Donc, on va faire avec. Ok. Alors, on a pété là. Et là, on a, ouh, ok. Là, on a des fourmis. Heureusement, mes noirs ont réagi rapidement. Vous voyez, les miennes ont un petit peu de blanc sur le dos. Et les ennemis, on n'en parle. Donc, c'est comme ça qu'on peut les voir. Et puis, la direction dans laquelle elles font face également. Donc, ça a l'air d'aller. On est plus nombreux. Alors, les maps, pour le moment, ne sont pas générées aléatoirement également. Donc, les maps sont prévêtes. Donc, je sais à peu près où sont les choses vu que j'y ai déjà joué dans ces maps. Ok. Ah, à ce moment, il y a un timer. Donc, on va probablement être attaqué dans pas longtemps. Si je me trompe... Ah, je ne me rappelle plus d'où vient l'attaque. La première attaque vient peut-être de là-haut. Soit de là-haut, soit du côté-là. Et je ne peux pas creuser moi-même vers là-bas. Donc, pour le moment, on va laisser nos fourmis là. Et éventuellement, on va les faire aller dans une autre direction. Alors là, ce sont des oeufs ennemis. Vous voyez, qui ne sont pas encore prêts à devenir adultes. Donc, on va les ramasser. Elles vont servir de nourriture à nos fourmis. Ok. Il y a quelque chose qui a cassé. Ok. C'est là que ça a cassé. Voici les ennemis qui arrivent. Oh purée. Donc là, les miennes vont intercepter. Il y en a beaucoup là. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas si je suis prêt. Par chance, regardez. Par contre, elles vont éclore de là. Partiellement. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que ce sont celles d'en haut qui sont pétées. Il y en a plus que 9, 10. Ok, ça arrive. Regardez, il y en a d'autres qui arrivent. Ouh, il n'en reste plus qu'une ou deux pour combattre. Vous êtes où les filles ? Elles arrivent d'en haut. Ça va, on arrive à les bloquer. Il y a un petit couloir. Et ça va éclore là. Il va falloir en faire plus de fourmis. Donc, on va... On va grandir. Ok, on arrive... Ouh là là, il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait vraiment plus que je me rappelais. Bon là, il y a de la nourriture. Là, on va mettre ça ici. Comme ça, je n'aurai pas à les transporter. Je n'aurai pas à m'embêter. Voilà. Là, on est bon. En attendant, on a 95 de nourriture. On augmente le nombre de combattantes. Sinon, on va faire déborder. Plus que 7 de nourriture. Donc là, je ne vais même pas... Si je ne ramasse pas de nourriture, bon, il y en a là. Mais si je ne ramassais pas, je n'aurais même pas eu assez de nourriture pour pouvoir faire éclore les fourmis. Ok. Alors, il faut faire... Ah ! Ok ! Ok ! Vous voyez, ça pop d'en haut. Vous voyez, il y avait des barrières. Elles ont dû péter la barrière. Mais bon, celles-ci sont moins nombreuses. C'est moins dangereux. On les a eues. Il y en a encore un petit peu là. Par chance, on n'était pas loin de l'arène. Vous voyez, s'ils étaient arrivés à l'arène, ils auraient pu les tuer. Donc là, on va avoir une armée de 37. Je vais ouvrir là, comme ça, mes gars vont pouvoir... Vous voyez, ils vont pouvoir aller aider d'un côté ou de l'autre rapidement. Voilà. Donc attention, il y a quelque chose qui va se passer dans pas longtemps. Maintenant, il faut que je choppe suffisamment de nourriture. J'ai 13 de nourriture. Ça ne va peut-être pas être suffisant s'il y a une grosse bataille. Ok, ça va, regardez. Là, il les choppe. Ok, il y a quelque chose qui a cassé. Ça vient d'où ? En haut ? Non. Ok, mes fourmis noirs, on les suit. Ok, ouh là, attention, elles ont failli. Il faut aller à notre stockage. Ok, là, je crois qu'on en a plus que... Non, les rouges, vous faites quoi ? Allez, toi, au milieu des ennemis ! Allez, maligne ! Vous voyez, l'intelligence artificielle va être améliorée. Le développeur me l'a dit. Ok, on est bon. Et là, il y a un autre endroit avec de la nourriture. Bon, on va les laisser transporter d'un endroit à l'autre. On va faire plus d'armée. Ça a l'air de venir de cet endroit pas mal. Il y a de la nourriture, apparemment. Ok, là où, on a l'air... Ok, ça pourrait venir d'ici, éventuellement. J'ai entendu un bruit. Ok, ça a pété de là. Aïe, vite, il faut que je ramène plus mes filles, il faut qu'elles se mettent là pour intercepter. À partir de maintenant, j'ai l'impression que ça ne vient pas beaucoup d'en haut. Puis là, on aura peut-être le temps quand même d'aller voir. Ouais, on pourra peut-être intercepter. Ok. Donc là, j'ai perdu quelques travailleuses. Je vais augmenter le nombre de travailleuses parce qu'il n'y en a plus suffisamment. Voilà. Ok, donc là, vous allez surveiller là si ça attaque les travailleuses. Il ne devrait pas avoir de problème. Il faut que je surveille là-bas parce que là, elles sont un petit peu loin. Je vais plutôt vous mettre là. Comme ça, de toute façon, elles vont directement là où il y a les ennemis. Même si je leur dis d'aller à un endroit, elles vont quand même là où il y a les ennemis. Je ne veux juste pas que ça soit trop loin de l'arène parce qu'il y a cet endroit qui m'embête et je ne sais pas il y a quoi dedans. Ok, vous voyez là, ça a pété. On peut intercepter directement. Traveilleuses vont amener ça là-bas. Il y a quelque chose d'autre qui a cassé ? Non, ce n'est pas là-bas. Oula ! Ok, on se fait attaquer de derrière. Ah, mes travailleuses, mes travailleuses ! Bon, pas grave. On va les intercepter. Par chance, ils n'ont pas encore aggro celui-là. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'aurais fait s'ils l'avaient aggro. Hop, oh purée, oh purée. Et là, ma nourriture se fait claquer. J'ai mis un endroit, j'ai mis un endroit d'où les fourmis peuvent apparaître là. D'accord. Là, mes fourmis sont en train de se faire démolir. Par contre, la nouvelle est rangée. C'est pour ça que je disais que c'est important pour les tactiques, ce côté de différence entre le fait de poser un nid et le fait de faire éclore une fourmi ayant un coup différent. Là, vous voyez, je les ai mis pas trop loin et là, elles sont en train d'éclore et d'arriver et de renforcer. Et là, elles vont là-haut. J'aurais aimé que vous attendiez un petit peu mais apparemment, non. Ah, il y a du... Ah, c'est la mer. Ok. Par contre, attention, ils entendent creuser à côté de notre reine. Donc, il faudra vous dépêcher vite. Ok, moi, je pensais que c'était un gros insecte allait nous attaquer mais c'est vrai que c'était la reine. Je l'avais déjà tué. Ok, donc là, on est bon. Je ramène directement les combattantes à côté de ma reine parce qu'on a entendu creuser à côté. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. On a 32 nourritures. Là, on va pas s'embêter. On va stocker à côté la nourriture. Voilà, comme ça, ils vont stocker à côté. Ça ne coûte rien de faire du stockage de nourriture. Par contre, ça prend un emplacement là où vous ne pourrez pas poser des nids. Enfin, je dis des nids. Bon. Ok, vous voyez, elles sont là, prêtes à combattre. On a 43 de combattantes. Regardez-les. Hop, elles vont choper, elles ramènent. Hop, génial. Ça, c'est quoi ? C'est les oeufs ennemis. Alors, je ne sais pas si on va les ramener à l'alcool. Non, on s'en sert comme nourriture. D'accord. des prédateurs se dirigent vers notre reine. Ah, voilà, ok. C'était de là qu'ils entendaient creuser. Il y en a 5. Ok, je vais pouvoir libérer les phéromones. Ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin de venir. Ils ne vont pas pouvoir creuser de là. Oh, ok, ça a pété dans mon haut également. Ok, ils ont pu intercepter les prédateurs. Ok, bon, moi, je suis tranquille, ça a été viré. Donc, maintenant, maintenant, je ne peux pas aller là-haut. Alors, je ne sais pas si eux vont arriver d'en haut ou s'ils vont arriver d'en bas. Est-ce qu'il y a un endroit ? Non, c'est eux qui vont venir d'eux-mêmes. Ok, on va attendre. Pour le moment, je vous mets là. On va être plus proche, groupé. Et on va voir d'où ils vont arriver. Là, c'est que de la roche, donc je ne peux pas creuser moi-même. de fourmis. Alors, il faut faire gaffe parce que si je fais trop de fourmis combattantes, j'aurai plus assez de nourriture. Enfin, si je fais trop de nids pour elles, je n'aurai pas assez de nourriture pour ensuite les faire réclore. Ah, je ne sais pas ce que la fait. Ok, là, c'est les ennemis. Pourquoi j'en ai si peu ? Finalement, elles sont arrivées d'en haut. Ils sont descendus donc finalement, je vais pouvoir défendre là. Donc là, c'est nous qui avons l'avantage. Je crois. Il me reste 30 fourmis. Les renforts, les renforts arrivent. Ok. Bon. Du coup, du coup, vous allez rester là. je pense que quoi qu'il arrive, non, plutôt ici. Bah. Voilà, je pense que quoi qu'il arrive, on va être un bon endroit pour intercepter. Si eux, ils cassent là, ils vont descendre par le chemin déjà fait. Eux, ils vont casser par là. Je ne peux pas creuser, je crois. Non, je ne peux pas creuser vers là-bas. Je ne peux pas... Ah, il y a quelque chose. Ok. Ça a cassé ici. Alors là, ils essaient de nous attirer vers la reine. Ok. Pour la faire garde, j'espère qu'ils ne vont pas nous contourner. Je regarde quand même à la reine. Pas de problème. Non, pas de problème. Si jamais. Au moins, les nouvelles naissances vont pouvoir intercepter. Voilà, ok, c'est bien ce que je pensais. Regardez. Mais bon, là, je pensais qu'ils allaient contourner mais au final, non. Oh purée. Ok, la moitié sur la reine et la moitié les blocs. C'est une bonne stratégie en fait. Mais bon, on va un peu laisser... Ouh, ok. Là, ça arrive derrière. Oh purée. Vite tuer la reine. Vite, vite, elle a beaucoup de vie. Là. Oh, mais ils vont se faire défoncer. Allez-y, tuer la reine. On ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu. Ok, je ne sais pas si elle va récupérer les points de vie ou quoi mais là, ouh, l'armée qui arrive. Il faut faire plus de nids. Tout de suite. Ok, donc là, on les bloque et les renforts arrivent. C'est parfait. Et on va avoir normalement... Ça les empêche de tout attaquer donc c'est parfait. Comme ça, on les bloque, les renforts arrivent. Petit à petit, nos fourmis vont mourir mais on va avoir des autres naissances qui arrivent derrière pour compenser. J'aurais juste aimé les intercèter un peu plus haut vers là. Ça aurait été mieux. Ok, on est à 25 fourmis. Allez ! Elles, elles ont des arrivées également parce qu'elles ont également une reine qui est toujours vivante. Mais bon, je crois qu'on a plus d'arrivées que les ennemis. je vais faire plus de nids de combattantes. On est à 36 là. Oh là, regardez, 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 regardez. C'est bon. La seule chose que j'espère c'est qu'on les tue suffisamment vite, plus rapide que les arrivées. qui est dure à dire. Je crois qu'on les tue petit à petit. Regardez, on gagne un petit peu de terrain. Allez, allez ! Mais bon, plus on gagne du terrain, moins il y a de fourmis d'un coup, donc moins on va pouvoir les attaquer à la fois. Et donc, ça risque de rattraper. je vais peut-être devoir leur dire de reculer. Est-ce que je peux les forcer à venir là ? Non, vous voyez, je ne peux pas les forcer à venir là. Ok, il faut tuer les fourmis qui sont là. À moins que je puisse faire un contour. Non, là, c'est de la roche. Je ne peux même pas contourner. Ah, par contre, je peux augmenter. Ok, on peut péter là. En pétant là, on va pouvoir tuer plus de fourmis d'un coup. Comme ça, le front va être plus large. Voilà. Et j'espère que ça va être à mon avantage. Ouh, pourquoi est-ce que là, on en perd ? Vous êtes où, là ? Ok, j'ai arrêté de les appeler. C'est pour ça, maintenant, il faut que je les rappelle là nouveau. D'accord, je pensais qu'ils allaient directement attaquer. Voyez donc, finalement, pas plus mal. voilà, on va pouvoir les entourer. Avec un front aussi large, ils ne vont jamais pouvoir envoyer suffisamment de fourmis pour compenser les morts. Il ne me reste plus que 140 de nourriture pour faire gaffe parce que je n'ai pas énormément d'autres endroits d'où la nourriture peut venir. Et là, je crois qu'on va gagner. Ok, on va gagner. Parfait. Il n'en reste que quelques-unes. On va remonter. On va remonter. Et je crois qu'il n'y a plus d'autres endroits. Et les fourmis viennent de là-haut. Pourquoi elles viennent de là-haut ? Pourquoi elles n'ont pas leurs propres nids comme nous ? Je ne sais pas. C'est sûrement une limitation de la démo et ça viendra éventuellement pour l'intelligence artificielle ne peut pas encore faire elles-mêmes les nids et tout ça. Et donc le développeur a dû probablement choisir de les envoyer régulièrement. Bon. Là, je suis désolé la reine. Je pense que tu es déjà bien endommagé mais là... Allez, allez. Vous voyez, là, normalement, les fourmis devraient entourer la reine. Ok. Et vous avez réussi à vous débarrasser de la Formica Fusca Colony. Bien joué. Et donc voilà. Là, on a fini une dégnition. Donc finalement, on en est à 25 minutes. je ne vais donc pas pouvoir lancer l'autre type de mission qui est en gros un mode survie où en gros vous avez votre colonie et vous faites attaquer par des vagues d'ennemis de plus en plus dangereux. Donc vous allez avoir des gros insectes qui vont venir. Leur nombre est encore limité, enfin leur diversité. Mais éventuellement, ça va... ça devrait s'améliorer. Voilà. J'espère que vous avez aimé la présentation. Moi, j'aime vraiment le jeu. Je le trouve fun, je le trouve intéressant. Je vais le suivre. Merci de me l'avoir fait découvrir en m'en parlant dans les commentaires. Je vais refaire une vidéo lorsqu'il y aura l'amélioration graphique du jeu. Peut-être qu'il y aura une nouvelle mission. Je ne sais pas. Ça serait cool. Dans quel cas, je lancerai également la vidéo probablement sur la nouvelle mission ou alors sur le mode survie. Voilà. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501